L'inaudible.com Précédemment, dans Comment devenir maître du monde En tout cas, vous allez rester dans cette cellule jusqu'à ce que le colonel arrive, c'est-tu clair ? Le colonel ? Eh oui, le grand homme a manifesté l'intention de recueillir vos aveux en personne Ah oui, c'est trop d'honneur J'aime bien ça, viens ici, viens, tu vois ce lien ? Ben tu vas les ranger, mais oui, comme dans les films Mais quoi, ben t'as pas vu Rintintin ? Hein ? Quoi ? Fais voir ? Mais, mais t'as pas de dents ! Et si un jour je me retrouve véritablement en prise avec les réalités cruelles du monde des hommes Si par exemple, je me retrouve les pieds coincés dans la cuvette TVC d'un Boeing 747 Et qu'un pirate de l'air me fonce dessus armé d'une mitraillette Alors dans ce cas précis, ai-je le droit d'utiliser la violence ? Petit bambino, dans des cas comme celui-ci, il n'est qu'une seule parade C'est le cri qui tue Alors allons-y pour le cri qui tue Le cri qui tue ? C'est impossible Je ne connais qu'un seul homme capable de l'utiliser avec une telle puissance Et moi, je ne connais qu'un homme capable d'y résister avec un tel aplomb Non, ce n'est pas possible Cette voix ! Cette moustache ! Je rêve ! John John ! Nippomuzen Kuznetsov Et je vous demande d'applaudir mes invités de ce soir John John et Nippomuzen Kuznetsov Un fameux duo qui nous fait le plaisir d'être avec nous ce soir John, Nippomuzen, vous vous connaissez depuis combien de temps maintenant ? Oh là là ! Ça fait un sacré bail ! Hein Nippo ? Tu l'as dit John ! Tu te souviens la première fois qu'on s'est rencontrés ? Je ne sais plus, c'était où d'ailleurs ? Dans un cinéma non ? Oui, il me semble J'étais venu voir les sept mercenaires, je crois Oui, et moi j'étais venu voir trois chattes en chaleur Mais je m'étais trompé de sale en fait Ah oui, c'est ça Du coup, je me suis reparti dès la fin du générique Oui, on ne s'est pas rencontrés ce jour-là Non ? Est-ce que ça n'était pas à Ankara ? Dans cette partouze du club des anciens camarades de classe de Recepta Hyperdogan ? Non, je n'y étais pas Et dans l'Antarctique ? À bord du brise-glace Saint-Hélène lors de la campagne d'hiver du commandant Couchetard ? Ah non, j'étais malade cette fois-là, je me souviens En tout cas, ce n'était pas dans le mato Grosso Oh non, je m'en souviendrai Ni en haut de la tour Montparnasse Non, ça n'aurait pas été possible, j'ai le vertige Alors dans le métro de New York ? Ou à l'Opéra de Pékin ? Non, je sais Ce passage à niveau en Andalousie Non, mais si vous... C'est la grosse lucette dans le 13ème arrondissement La piscine du Sheraton de Marrakech La forêt de Fontainebleau Attendez, attendez La baraque à frites à Nile Non, mais on s'en fout en fait L'essentiel, c'est que vous vous soyez rencontrés Ce qui est assez normal d'ailleurs Puisque vous exercez dans le même secteur d'activité Vous êtes tous les deux des agents secrets, c'est ça ? Exactement C'est ça, oui Ça crée des liens, forcément Bah oui Même si vous ne travaillez pas pour les mêmes services Oui, c'est vrai Mais bon, ça n'empêche pas les sentiments En fait, on est plus ou moins freelance Oui, des fois on se retrouve dans le même camp Des fois non, ça dépend Tu te souviens quand je t'avais filé les plans Du derviche tourneur nucléaire Que j'avais trouvé en Corée du Nord ? Ah oui On s'était marri Et moi, en échange Je t'avais donné le numéro de la grosse rouge Du bar à Eugène Je m'en souviens Oh, quel déconneur tu faisais n'est pas Oui, 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 bien sûr Vous avez tous les deux des vies formidables Et on s'en rend bien compte Mais ce que je voudrais savoir Et ce que nos amis téléspectateurs voudraient sûrement savoir eux aussi C'est ce qui s'est passé dans ce fameux Boeing 747 Après le terrible criquitu Proféré par John John Ah oui Le célèbre criquitu Très efficace le criquitu Sauf sur dépôt Vu qu'il a été vacciné Oui, la plupart des agents secrets répertoriés Dans le Guinness Book sont vaccinés Ça fait partie des compétences exigées Oui, mais les civils en général ne le sont pas Et non Ce qui fait que ce jour-là Dans le fameux Boeing 747 Eh bien, tout le monde est mort Sauf nous L'inaudible présente Comment devenir maître du monde en 10 leçons Ou pas Une série webophonique de Walter Proof Avec Arnaud, Kenton, Mr. Jones Et vœux Pompidou J'ai Joséphine Becker, Grincheux et Flavien Livre 2, La Machine Le 108, Les Médias Du 15 Joël Ra Et donc Hermain le singe n'a pas de dents Ça ne nous facilite pas la tâche, figure-toi Oui, je sais que ce n'est pas de ta faute Mais permets-moi de le déplorer Comment vais-je pouvoir me tirer de ce pétrin ? Ah, toi, arrête de remuer la queue Il n'y a pas de quoi se réjouir Arrête Arrête Hein ? Mais Mais ta queue Elle est dentelée Point info J'allais justement vous le dire Mais on ne me demande jamais rien À moi Combien tu paries que j'arrive à scier mes liens avec ta queue ? Attends, bouge pas comme ça Viens par là Voilà Mais enfin Voilà comme ça Bouge plus, bouge plus J'y suis presque Libre ! Je suis libre ! Enfin, enfin presque Il faut encore sortir de là Voyons un peu comment se présente cette porte La ferrure m'a l'air abordable Ça doit pouvoir se faire Hermain ? Passe-moi une épingle à cheveux Quoi ? Comment ? Me fais pas croire que t'as pas une épingle à cheveux sur toi Merci Avec ça, ça va être un jeu d'enfant Quel jeu tu dis ? Je sais pas moi La marelle, par exemple Un, deux, trois, soleil Et voilà le travail Oui, je sais C'était pas la marelle Mais tu vas pas chipoter non plus Allez, viens On se casse d'ici C'est bon pour le son, Coco ? Euh, attends Je sais pas encore Il faut que je fasse un essai de voix Dites quelque chose pour voir Je me permets de faire remarquer, jeune homme Que si je dis quelque chose Comme vous me demandez si cavalièrement Ce ne sera en aucune façon pour voir Mais bien plus sûrement pour entendre Cela dit Je m'en voudrais d'intervenir d'une quelconque manière Dans l'exercice de votre profession Dont les principes me sont Je dois bien le confesser Totalement d'étranger Bon, ça va, c'est bon là Je ne vous le fais pas dire Ah non, non, non C'est pas à vous que je parle là Vous, c'est bon Vous pouvez arrêter C'est bon là, Coco Je suis bien dans le champ On me voit bien là Ouais, c'est bon Coco Impec Bouge plus surtout Mais j'ai comme une ombre là, à gauche C'est pas bon Tu peux m'arranger ça, Coco ? Ah non Parce que si je bouge le projot là Après, on verra l'ombre de la perche là C'est pas bon, tu vois Ah non, mais dis tout de suite Que je dérange Coco là Non, tu déranges pas Mais il y a l'ombre de ta perche là Ou alors tu resserres Coco Pour la sortir du champ Ouais, mais si je resserre Parce qu'elle n'est plus dans le champ Sur le plan large Tu voulais bien être dans le champ Sur la une, Coco Oui, mais bon T'as qu'à me cadrer sur la deux En vue générale Et puis après, tu resserres Au bout d'un moment Et tu me reprends sur la une Ouais, mais si je resserre sur la deux Après, on va voir son ombre à lui Tu peux pas m'arranger ça, Coco ? Ah non, non Parce que si je déplace l'autre projot C'est son ombre à lui qu'on verra Ah, c'est pas bon Tu peux pas te déplacer D'une petite semelle, Coco ? Ah, bah non Je peux pas Le cap de la perche là Est trop court Tu sais bien, Coco Ou alors Je me recule Ouais, mais du coup Je perds de la dynamique Dans les graves Et c'est pas bon Bon, ça fait rien Laisse tomber, Coco On va la faire comme ça Tant que la lumière du jour Est encore bonne Bon, silence On va y aller On y va Ça tourne Et Ah non, c'est pas bon J'ai un reflet là C'est pas possible Tu peux m'arranger ça, Coco ? Ah non Parce que si je te l'enlève Le reflet, ça te ferait un nom à gauche, Coco Écoute, Coco Moi, je te dis Je peux pas filmer avec un reflet comme ça Ça fait une tâche en plein milieu C'est pas bon Bon Moi, je veux bien essayer T'arranger ça Mais il faudrait que Pascal Se dépasse un peu plus à droite Tu peux faire ça, Coco Bah, tu sais Moi, je veux bien Mais le droit C'est mon mauvais profil Alors, j'aimerais autant pas Tu vois, Coco ? Ouais, puis ça serait moins bon Pour le son, Coco Ou alors Il faudrait mettre la perche De l'autre côté Bon, alors Bougez plus C'est parfait comme ça On va y aller Silence Tu me dis quand ça tourne, Coco Ça tourne, Coco Bonsoir Et d'abord Merci, Coco Ah non, merde Coupez Je m'ai gouré C'est pas bon, là Bon, ok, Coco On arrête On peut la refaire Elle est pas bonne, là On la reflète Je me suis plantée, là Ok Tout le monde y est On peut y aller Attends, 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 Coco Tu crois pas que ça fait comme une ongle, là, à gauche ? Bonsoir Ici, Pascal Georges Quentin d'Arbrecourt Et d'abord, merci, colonel, d'avoir accepté de nous recevoir ici, dans cette merveilleuse propriété Pour ce 149e numéro de Grand Reportage de Grand Reporteur Le magazine des Grands Reporteurs pour le grand public Pourriez-vous tout d'abord, pour le grand public qui nous regarde en ce moment, situer un peu plus précisément l'endroit où se trouve cette merveilleuse propriété ? Mais bien sûr, avec plaisir Précisément, nous sommes dans les jardins d'hiver de la deuxième enceinte de l'aile ouest de la résidence Juste à côté du cours de tennis et du salon rustique de l'aile est Et les cabinets sont au fond, à gauche Parfaitement, colonel, parfaitement Mais ce n'est pas exactement ce que je voulais dire Je voulais vous demander de situer géographiquement la position de ce minuscule îlot perdu dans l'immensité du Pacifique Vous avez l'amabilité de nous recevoir aujourd'hui Ce dont je vous remercie Je vois tout à fait ce que vous voulez dire Hélas, non, je ne peux pas Fouette Pécaré mouillée Ah, non ? Non Vous devez savoir, monsieur Quentin d'Abricourt Appelez-moi Pascal Georges Vous devez savoir, cher ami, que je vise en ce moment dans des conditions de sécurité précaires Et vous comprendrez que, pour cette raison, je ne puis me risquer à dévoiler l'emplacement de mon lieu de résidence Je me suis déjà suffisamment exposé en acceptant de vous recevoir ici aujourd'hui Et je ne pourrai donc vous en révéler davantage Certainement, colonel Je pense que le grand public qui nous regarde en ce moment comprendra vos raisons Et je vous en remercie Alors entrons dans le vif du sujet Pouvez-vous nous dire où en sont vos projets ? Ah, eh bien, c'est encore une question dont il me sera difficile de débattre avec vous, n'est-ce pas ? Voyez-vous, Georges Pascal ? Appelez-moi Pascal Voyez-vous, cher ami, j'ai actuellement en cours plusieurs affaires tout à fait délicates Et si je vous en dévoilais certains aspects, même les plus anodins Je pourrais m'exposer à les voir échouer par la suite à cause de cette indiscrétion Je suis sûr que vous comprenez ma position Bien entendu, colonel, bien entendu Et je vous en remercie Tout témoin, pourriez-vous nous donner quelques indications sur la nature de certaines opérations relevant d'un passé plus ou moins récent Et dans lequel vous auriez été amené à intervenir Hélas, cher Pascal Appelez-moi PGQDA Hélas, cher ami Même la révélation de mes activités passées pourrait avoir de graves répercussions Sur le secret dont je suis obligé d'entourer celles qui sont en cours Ou à plus forte raison à venir Je ne puis donc faire aucune confidence là-dessus Et vous m'envoyez désolé Je le conçois volontiers, colonel, et je vous en remercie Puis-je me permettre toutefois de vous poser une dernière question ? Mais je vous en prie Colonel Dupont de l'Allemagne La vie a-t-elle un sens ? Et si oui, lequel ? Eh bien, cher... Ne m'appelez pas, c'est pas grave Eh bien, c'est une excellente question, voyez-vous Et je vous remercie de me l'avoir posée Malheureusement, vous me voyez dans l'impossibilité d'y répondre Vous admettrez aisément que la moindre révélation sur mes pensées intimes Ma conception de la vie, ma philosophie Risqueraient de me compromettre à jamais dans certains milieux C'est d'ailleurs la raison pour laquelle je me vois également Dans la pénible obligation de confisquer votre matériel Afin que cet enregistrement ne soit jamais communiqué au public Grand public Grand public J'en suis d'autant plus navré Que cela va m'obliger à faire en sorte que vous ne puissiez quitter cette île Vous et votre équipe Car il va de soi Que vous en savez désormais beaucoup trop Pour que je me permette de vous laisser repartir Je vais donc être dans l'obligation de vous faire disparaître d'une manière ou d'une autre Plutôt d'une autre d'ailleurs, maintenant que j'y pense C'est tout à fait compréhensible, colonel Et je vous en remercie Coupé Ok C'était bon comme ça, Coco ? Ouais, mais il y avait comme une ombre là, à gauche On pourrait pas la refaire Prochainement, dans Comment devenir maître du monde Je rêve pas C'est bien Le réplicateur digital Oui, avec les doigts Bon, bon, bon Ils l'ont démonté Mais les pièces essentielles y sont toujours, on dirait Il doit encore pouvoir fonctionner Bon alors Accroche-toi camarade Je vais essayer de nous poser suffisamment en plein Pour qu'on surnage quelques minutes Tu sais faire ça ? Non, mais j'ai pu faire dans un film Et ça finissait bien ! Je sais pas, je suis parti avant la fin Cette histoire me semble de plus en plus invraisemblable C'est pas que je m'intéresse à la logique Toutes nos oeuvres divines sont là pour démontrer Mais quand même Il y a un seuil auquel les limites devraient se borner eux-mêmes C'était comment devenir maître du monde en dit le son Ou pas Une série webophonique de Walter Prouf Prélibrement adaptée de cris de joie dans la masure Écrit et réalisé par Walter Prouf Sur une musique de Fayet-en-Bourg Avec... L'animateur Arnaud John John Kenton Nepomus Agusnetsov Mister John Anisat Mantalo Evo Hermain Pompidou PGQDA Arnaud Le Sondier J Le Colonel Joséphine Baker Le Caméraman Grincheux L'Éclairagiste Ravien A suivre